Hop là, je reviens, j'enchaîne les vidéos pour vous faire une revue sur le fameux shampoing de chez Lush dont tout le monde parle, Big. Voilà, donc il y a 330 grammes dedans. Donc qu'est-ce qu'il raconte sur ce machin là que je lise ? C'est écrit en anglais alors il va falloir que je déchiffre. Shampoo Femotion, oui alors c'est un shampoing pour avoir plus de brillance que vous ne pensiez pouvoir avoir. Oui ça fait les cheveux doux, il y a du sel de mer, du citron, blablabla, ouais, enfin bref. Alors première chose, odeur. Ça sent super bon, moi j'adore. Deuxième chose, gueule du produit. C'est juste ignoble. J'ai ouvert ça, j'ai fait, mais il est périmé non mon truc, il y a un problème ? Non non en fait, c'est juste qu'il y a des gros grains de sel vraiment énormes, je vais en renverser de partout. Et voilà, vous voyez le truc un peu. Il y a des gros grains de sel dedans et que du coup quand on voit ça on se dit, mon dieu comment je vais faire pour me laver les cheveux avec. Ensuite, troisième aspect, quand vous le prenez dans vos mains, vous ne savez pas trop quoi en faire parce qu'il y a plein de grains de sel et vous vous dites, putain mais je vais me mettre ça sur la tête. On a l'habitude d'avoir des trucs doux, puis là il y avait plein de grains de sel, c'est spécial quoi. Des gros grains de sel. Donc il faut en prendre franchement un tout petit peu, vous n'avez pas besoin d'en prendre des caisses. Et ensuite vous mettez sur vos cheveux et puis vous faites mousser. Alors il y a un truc que je n'ai pas compris, soit j'ai des cheveux extraordinaires, je ne sais pas, soit je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais j'avais lu dans plein de revues en fait que, enfin lu, vu dans plein de revues que ce shampoing là ne moussait pas. Alors je ne sais pas si ça ne mousse pas, mais alors moi j'ai de la mousse de partout, donc je ne sais pas, il faudra m'expliquer comment ça se fait que moi ça mousse comme ça. Bref, donc je fais mousser et ça mousse bien. Et en fait petit à petit vous avez les grains de sel qui se désagrègent en fait et qui rentrent dans vos cheveux, tout ça. Et puis après je rince. Alors quand vous rincez, vous vous dites, mon dieu je viens de tuer mes cheveux. Parce que clairement c'est ça, vu qu'il y a des grains de sel, je pense que ça doit pomper tout le sébum que vous avez. Et du coup comme vous n'avez pas spécialement de sébum ou pointe, ça vous les flingue. Et en plus ça fait un espèce de gommage à vos cheveux, donc en fait vous niquez votre couleur de cheveux. Je suis super polie aujourd'hui, je me lâche complet. Non mais je ne sais pas si je recommanderais Big aux cheveux colorés. Parce que moi j'ai les cheveux colorés mais ça ne me dérangeait pas qu'ils s'éclaircissent un petit peu en fait. Parce que du coup c'était bien foncé et ça faisait limite une couleur pas très naturelle. Donc moi ça ne me dérange pas que ça les éclaircisse un petit peu. Mais pour celles qui vraiment tiennent à leur couleur, je ne suis pas sûre que je recommanderais Big. Alors par contre, au niveau de l'effet brillance et tout ça, c'est une tuerie. Ça vous fait les cheveux hyper brillants. Ils sont hyper souples. Enfin moi j'ai l'impression d'avoir une crinière de lion quand je viens de me laver avec. Alors que pourtant j'ai les cheveux tout plat de base. Mais non, il est vraiment, enfin franchement topissime au niveau de la brillance et tout. Il lave hyper bien les cheveux. Enfin voilà, vous avez les cheveux qui crissent et tout. Mais pour avoir un super effet, il vous faut quand même un super après-shampooing. Donc si vous prenez Big et que vous avez les cheveux secs ou voilà, prenez-vous un après-shampooing de supermarché avec du silicone dedans. Ouais, je vais peut-être me faire lyncher par certaines. Mais moi j'ai essayé les après-shampooings Lush et pour moi c'est tous de la daube. Donc Jungle, je l'ai essayé et il me démêle les cheveux mais il ne les hydrate pas. J'ai essayé Rafi Stoller qui n'a absolument rien fait à mes cheveux. Donc bah ouais, je reste aux après-shampooings de supermarché et ça me convient très très bien. Donc voilà, moi ce que je fais maintenant avec tous les shampoings Lush, c'est que je fais d'abord un shampoing normal de supermarché. Et ensuite je fais un shampoing Lush et après je fais juste au pointe un après-shampooing de supermarché hydratant ou voilà. Et franchement ça me permet de vachement espacer mes shampoings parce qu'avant je me lavais limite tous les jours et là maintenant je peux me laver tous les 3 jours quasiment. Ça c'est génial. Après Big, je pense qu'il ne faut pas l'utiliser à tous les shampoings. Moi je le fais seulement une fois par semaine et j'alterne avec Godiva en fait de Lush parce que je pense que quand même il doit vachement agresser le cheveux parce que les grains de sel c'est vachement gommant en fait. Donc voilà. Mais autrement c'est un produit à avoir effectivement parce qu'il fait de très beaux cheveux mais à utiliser avec parcimonie. Et en plus du coup vous en avez besoin de très très peu. Vous prenez une petite poignée à chaque fois et comme vous le faites qu'une fois par semaine et qu'il y a 330 grammes, et bien vous avez le temps de vous en servir. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Big. Bah écoutez si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai très bientôt une revue sur H-Swen-Wa, le soin capillaire de chez Lush là. Le truc qui est censé puer la vinaigrette et que moi je trouve pas qu'il pue. Mais bon, j'ai quand même un problème mon aso, moi je sais pas. Enfin si, il sent pas très bon mais je trouve pas qu'il sente la vinaigrette. Mais enfin, ça passe quoi. Donc j'attends de le tester un peu plus en profondeur parce que là je m'en suis servi que deux fois et pour le moment je me rends pas tout à fait compte des effets. Donc je vais attendre peut-être de le finir même pour vous faire une revue. Et bah voilà, si vous avez des questions, vous hésitez pas, vous les posez. Et puis je vous répondrai. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501